... Il y a un film, un des plus grands films de l'histoire du cinéma qui n'a jamais été fait, je voulais un peu en parler avec vous. À part le making-off d'Era Balatane. Mieux, c'est même un film qui a eu son making-off, c'est le Dune de Jodorowsky. Donc vous avez eu trois amis proches qui ont bossé dessus, Dano Banan, Nebius et bien entendu Jodo. Est-ce que vous avez été impliqué de près ou de loin dans le projet de la musique ? Ça devait être les Pink Floyd, vers Mick Jagger, Amanda Lyon, c'est-à-dire que vous ? À l'époque, je connais un peu Jodo, je connais surtout Nebius, et je connais bien Dano Banan, que j'ai rencontré déjà plusieurs fois, et à qui je m'entends bien. Ce que je remarque, c'est que c'est un projet titanesque. Jodo est en train de faire le tour du monde pour faire signer des contrats à Salvador Dali ou à tous les acteurs qu'ils souhaitent dans le film. Ça coûte très très cher tout ça. Moïbius, quand il travaillait sur le storyboard à une vitesse ahurissante, mais ahurissante, il est au téléphone de Kobanon et qui lui dit, bon ben là c'est la grande scène de bataille. Alors, Jean commence à dessiner la bataille et tout, et puis je vois que dans la bataille, moi je me souviens d'un truc, c'est que je vois une espèce de, si on aime un peu les jeux de stratégie, une espèce de forme de tête de taureau qui fait comme un cercle autour d'une espèce de triangle. Ce qu'on voit dans les jeux de stratégie, quand les cartaginois se sont battus avec tel autre groupe, c'est toujours des formations géométriques, une qui rentrait et d'autres qui entouraient. Et je lui dis, Jean, tu te fais pas chier, c'est la bataille de Spartacus, de Kubrick justement, et de Cœur Douglas. Alors à ce moment-là, il jette quatre feuilles de papier et il fait une autre bataille. Donc c'était en fait à la fois un projet gigantesque, et en même temps un joyeux bordel. Je ne sais pas quel film ça aurait donné, j'en ai aucune idée. Parce que Frank Herbert, que j'ai croisé une ou deux fois, lui disait, il y a un film qui m'a inspiré, je l'ai déjà cité, c'est Laurence d'Arabie. Il disait, il faudrait que ça soit une espèce de Laurence d'Arabie. Et David Linn, il était mort là, il n'était pas mort. Il faisait encore, il a fait encore la fille de Ryan. Et puis après, sa carrière s'est arrêtée avec la route des Indes. Mais est-ce que Jodorowsky aurait pu faire ce film qu'elle était ? Lui, c'est quelqu'un qui fait un cinéma très singulier, très personnel. Pour moi, le topo, la montagne sacrée, c'est des chefs-d'oeuvre absolus. Mais qui sont des films merveilleusement bricolés. Est-ce qu'il aurait pu diriger des foules de 10 000 personnes et tout ? Alors, évidemment qu'on a vu le David Lynch. Évidemment que David Lynch était extraordinairement mauvais. Mais qu'est-ce que ça aurait donné ? C'est pas mal que ça soit resté à l'état des bauches. On ne saura jamais, le film ça aurait pu être, on ne saura jamais s'il serait fait un très très grand film ou si c'était, je sais pas, ça restera le mystère d'une. Ce qui va se passer par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est comme ça que O'Bannon va se retrouver à bord du vaisseau Alien. Et là, pouf, il décolle. Alors que jusqu'à présent, O'Bannon... Il y a l'histoire avec Long Tomorrow. Il y a l'histoire avec Long Tomorrow qui va quand même relancer une partie de la bande dessinée avec une manière de montrer le futur autrement. O'Bannon, pour l'instant, il a fait Dark Star et il n'a pas fait grand chose. Il fait réincarnation, ce film que j'adore, on ne lui intéresse personne. Et Dan O'Bannon, il est victime d'une malédiction terrifiante. Parce qu'après Alien, il va faire, je crois, Blue Thunder, qui n'est pas un film... Il y a des plans qu'on n'avait jamais vus. Quand les Nikos sont derrière les meubles. Il n'a pas réalisé, mais il a dû bosser dessus. Ouais, il a écrit le scénario. Il a écrit le scénario. Et puis, il va faire le meilleur film Lovecraftien de tous les temps, The Reservoir Ted, qui n'a pas marché du tout. Et Moebius allait des fois le voir, il disait que Dan O'Bannon ne s'était jamais remis du temps passé sur d'une, suivi du succès de Alien, et du fait qu'après, il n'arrivait plus... On lui demandait des trucs, mais ça ne se faisait pas. Dan O'Bannon, pour moi, est un géant total. Je veux dire que, pour moi, réincarnation, moi, il m'avait dit, j'ai voulu faire un film, j'ai relu tous les DC Comics, et pire, celui, le mec qui est aveugle, il est dans le couloir, il n'y a que des lames de rasoir au bout d'unur, et il doit se prendre du tout dans le labyrinthe, et que des lames de rasoir tout autour, et c'est vrai. Il dit, je voulais faire plus désagréable, plus méchant, il fait réincarnation de Gary Sherman, qui est vraiment un film qui, aujourd'hui, là, aujourd'hui, fout les chocottes, comme très, très peu de films font peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501